Un monsieur qui lit une biographie de Donald Trump à son bébé. Un autre qui fait des métaphores devant une poubelle en flamme. Ou encore ça. Bref, la campagne pour les élections de mi-mandat américaines a commencé. La question principale de ces midterms, c'est-à-dire en gros l'équivalent de nos sénatoriales et législatives combinées, c'est qui obtiendra la majorité au Congrès américain. Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, les Républicains règnent sans partage sur les deux chambres. Or, avec les midterms, tout cela pourrait changer. Le 6 novembre 2018, un peu plus d'un tiers des sièges du Sénat et la totalité de ceux de la Chambre des représentants vont être renouvelés. L'occasion pour les démocrates d'inverser le rapport de force lors d'élections généralement favorables à l'opposition. Mais si la reconquête de la Chambre des représentants paraît possible, celle du Sénat, beaucoup moins. Commençons par la Chambre des représentants. À l'heure actuelle, les Républicains y détiennent 240 sièges contre 195 pour les démocrates. Pour obtenir la majorité absolue, les démocrates ont donc besoin d'au moins 23 élus supplémentaires, c'est-à-dire beaucoup. Malgré ça, les démocrates sont optimistes pour une raison principale. Sur les 66 candidats sortants qui ont choisi de ne pas se représenter, 39 sont républicains. Du jamais vu depuis 1930. Or, historiquement, le taux de réélection d'un candidat sortant est très élevé. En perdant en partie cet avantage, les Républicains risquent de céder un nombre important de sièges aux démocrates, peut-être suffisamment pour perdre la Chambre, et donc la capacité de faire adopter des lois. Mais passons au Sénat. Cette fois, les maths sont plutôt du côté des Républicains. Ils n'y détiennent pourtant qu'une infime majorité, 51 sièges contre 49. Sauf que cette année, ils ont beaucoup moins à perdre que les démocrates. Sur les 35 sièges de sénateurs en jeu, seulement 9 sont actuellement occupés par des Républicains, contre 26 pour les démocrates et leurs alliés. Et sur ces 26 sénateurs, 10 viennent d'États où Trump a fini en tête lors de la présidentielle de 2016. Faire basculer le Sénat s'annonce donc particulièrement compliqué pour les démocrates. Or c'est justement le Sénat qui peut le plus contrarier les plans du président. C'est lui, par exemple, qui a le pouvoir de censurer les nominations des juges par le président à la Cour suprême. La plus haute juridiction américaine, capable de trancher sur des questions de société, comme l'avortement ou l'encadrement des armes à feu. Et c'est aussi le vote du Sénat, à la majorité des deux tiers, qui permet de destituer un président dans le cadre d'une procédure d'impeachment. Mais le Congrès n'est pas le seul enjeu de ces midterms. Dans 36 des 50 États américains, de nouveaux gouverneurs vont être élus. Et les démocrates sont bien placés pour rattraper une partie de leur retard sur les républicains. Même chose pour les législatures d'États, ces assemblées locales en partie responsables du redécoupage électoral prévus à partir de 2020. Enfin, dans les États comme au Congrès, un nombre historique de femmes sont candidates cette année. Reste une inconnue, la participation. Traditionnellement, les midterms attirent beaucoup moins que l'élection présidentielle. Lors des élections de mi-mandat en 2014, seulement 36% des électeurs avaient voté, contre 56% lors de la présidentielle de 2016. Or, cette faible participation favorise généralement les républicains, dont l'électorat plus âgé fait lui l'effort d'aller voter. Cette année, l'opposition radicale à Trump pourrait conduire plus d'électeurs démocrates à aller voter. Ou non. Make America Great Again.